la ceinture de sécurité est un point important aujourd'hui on va tout faire pour éviter l'accident mais nous ne sommes jamais à l'abri donc bien porter la ceinture permettra de réduire le risque de blessures graves nous allons voir ça ensemble l'importance de la ceinture de sécurité on va voir comment effectivement elle est obligatoire mais pour qu'elle soit efficace elle doit pas simplement être bouclée mais elle doit être mise correctement déjà on va l'attacher et après on va l'ajuster on l'attache on fait en sorte que bien le clic ensuite il faut faire attention au réglage en hauteur pour que cette ceinture ne soit pas trop proche de mon cou et vient éventuellement lors de son déclenchement couper ma carotide malheureusement on peut retrouver cette commande de réglage à hauteur de l'oreille ensuite sur la partie basse de la ceinture je vais faire attention à ce qu'elle ne soit pas sur mon ventre puisque lorsque il ya un choc cette ceinture va venir se serrer et là si elle est au niveau de mon ventre et bien en fait c'est tous les organes à l'intérieur de mon ventre qui vont être écrasés ce qu'on vient faire en dernier point c'est d'aller serrer la ceinture de sécurité on sent bien qu'elle nous sert sur le bassin qu'elle nous sert sur sur le torse et là la ceinture et va avoir la totale efficacité en cas de choc on a un outil pédagogique parmi les outils pédagogiques que l'on peut proposer avec notre véhicule tonneau qui simule un tonneau et qui permet de prendre conscience de cette ceinture de sécurité de voir quelle est son utilité dans son utilité lors d'un par exemple un tonneau on est retenu on évite d'aller taper par exemple le pare-brise de taper le volant les stagiaires lorsqu'ils sont à l'intérieur de ce véhicule comprennent bien se rendre compte de ce serrage de la ceinture donc ce ce prétentionneur qui vient se serrer et qui vient donc coller la ceinture contre le corps contre le siège qui vient nous coller contre le siège et qui nous retient pour nous éviter tous les tout ce qui peut se produire si on est mal attaché il faut penser également à transmettre ce bouclage de la ceinture de sécurité à demander à nos passagers d'être bouclés mais lorsque les passagers ne sont pas présents je pense par exemple aux enfants lorsqu'ils ne sont pas présents dans leur siège et bien ce siège il faut penser à le boucler puisque en cas d'accident ce siège peut devenir un projectif dangereux et puis et Sous-titrage ST' 501